Idrissa Ouedraogo, réalisateur Burkinabé, est l'invité ce jour de votre émission biographique Le son de vie. Né le 21 janvier 1954 à Banfora, il a toutefois grandi dans un village proche de Waïguïa. Ses premiers souvenirs cinématographiques remontent au cinéma itinérant qui traverse les villages. Titulaire d'un baccalauréat série B, Idrissa Ouedraogo entreprend des études d'anglais à l'université de Ouagadougou, puis en 1977 s'inscrit à l'institut africain d'études cinématographiques in affect de Ouagadougou. En 1981, il sort majeur de sa promotion. Pour produire son film de fin d'études, il crée la société de production, les films de l'avenir. Il s'agit d'un coup-métrage de fiction intitulé Poco qui obtient le prix du meilleur coup-métrage au festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou-Fespaco. La même année, il devient fonctionnaire à la direction de la production cinématographique du Burkina Faso où il réalise plusieurs coup-métrages documentaires. Il suivra ensuite un stage à l'institut fédéral d'état du cinéma de Moscou et se journe à Kiev quelques temps. En France, Idrissa Ouedraogo est inscrit à l'institut des hautes études cinématographiques et à la Sorbonne Paris 1. Il obtient un 2A de cinéma en 1985. En 1986, il réalise son premier long-métrage, Yam Dabo, le choix. En 1988, So Yaba, le film obtient le prix de la critique au festival de Cannes en 1989 et le prix du public au Fespaco la même année. En 1990, il réalise Tilaï, transposition d'une tragédie grecque dans l'Afrique contemporaine et gagne le grand prix du jury à Cannes en 1990, le prix du meilleur long-métrage au premier festival du cinéma africain de Milan en 1991, ainsi que l'étalon de Yenega, premier grand prix du Fespaco la même année. Il continue de réaliser des longs-métrages mais également des coups-métrages et des séries de télévision. En 1991, il met en scène la tragédie du roi Christophe d'Aimé Césaire à la comédie française. Son film, Le cri du cœur, tourné en 1994, obtient l'année suivante le prix du public lors du cinquième festival du cinéma africain de Milan. Lors de la huitième édition de ce festival en 1998, il reçoit le prix du meilleur long-métrage pour Kini et Adams. En 2001, il produit et réalise la série à succès Kadijoli. En 2002, Idrissa Wodraogo a participé au film de réflexion collective, suit les attentats terroristes de New York en septembre 2001. En 2003, il est président du grand jury du Fespaco. Il y présente son film La colère des dieux. En 2003, en collaboration avec Issa Traoré de Brahimah, il met sur pied la série Trois hommes, un village, qui obtient le prix spécial du jury série ou sitcom au Fespaco en 2005. Il a été membre du jury pour divers festivals internationaux, Vénise, Tokyo, Amiens, Musée de l'Homme à Paris. Il donne plusieurs conférences en France, notamment à l'université Paris 8 Nanterre et au Musée de l'Homme, aux Etats-Unis, à l'université de Harvard et à l'université de New York, au Burkina Faso, à l'université de Ouagadougou, entre autres. Notre invité est aujourd'hui le directeur général de NDK Productions, une entreprise privée de production, de création et de diffusion de films. Il est commandeur de l'ordre national burkinabé et chevalier de l'ordre des arts et des lettres français. Depuis 2004, le nom de Idrissa Wodraogo figure dans le dictionnaire Larousse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !